Nous avons parlé avec le directeur exécutif de l'Hôpital Général, Dr. Milsé. Bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, M. le Sénat. Bonjour. Hier, le ministre a visité l'Hôpital Général avec le conseil président de l'Hôpital Général. Il a fait visité 24 heures après la police nationale d'Haïti. Il a annoncé qu'il a terminé l'opération dimanche pour chasser le bandit et qu'il a repris le contrôle de l'Hôpital Général. Et maintenant, est-ce que nous-mêmes nous déjà, comme responsable l'Hôpital et comme nous qui fait partie de personnel là, nous déjà nous sommes dans le bâtiment pour nous faire une première évaluation de l'éternité des gars que le bandit et qu'il y a provoqué dans l'hôpital là? Non, nous sommes dans les médias. Nous avons fait des nouvelles là. Nous n'avons pas de possibilité pour nous participer à cette visit. Nous avons beaucoup d'informations sur comment l'hôpital là fonctionné. Alors, nous avons fait des nouvelles là. Nous avons fait des nouvelles avec la direction de l'éternité des policiers de l'Hôpital Général 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 Général. Nous avons fait des nouvelles là, mais pendant que nous parlons de l'éternité des policiers de l'hôpital, nous avons fait des nouvelles là. Bon, nous sommes bien contents que nous prenons notre théorie de l'hôpital là et prêts. Bon, nous allons faire notre planification pour nous rester sur nos cas à réintégrer l'hôpital là pour faire tout en quoi y retourner. Mais pour le moment, c'est par voie de presse que nous connaissons que l'hôpital là est prêt pour nous fonctionner, mais nous ne pouvons pas toucher de ça. Ça veut dire que l'autorité qui est allé visiter hier, il n'y a pas parlé avec nous, il n'y a pas pris de contact. Je n'ai aucun coup de fil. Tout le monde a dit que le directeur de la police ne s'attendait pas. Il a dit qu'on reprenne l'hôpital général. Hier, ce n'est pas le droit de presse. Ce n'est pas le cas. Il y a longtemps que le premier ministre, avec le conseil présidentiel Gérald Gilles, visite l'hôpital. Ne pas toucher de ça. Mais nous-mêmes, comme responsables, est-ce que la visite que vous prévois dans les prochaines jours ou dans les prochaines jours pour faire une première évaluation? Nous, c'est ça, mais nous n'avons pas de parler avec la police. Parce que la dernière fois, nous sommes allés, il n'y a pas de bon sens. Nous n'avons pas de parler avec la police. Quoique, nous avons des images que nous avons des images que Mme Magali Abitant ont fait croire. Mais ces deux ans, nous avons vraiment une image de comment on est dans l'hôpital. Nous n'avons pas d'aller, mais préalablement, nous pensons que nous n'avons pas d'aller avec la police. Pour nous connaître, est-ce que nous avons accès vraiment? Bon, nous avons dit ça, nous avons des images sur les réseaux sociaux, sur la télévision. Est-ce que nous même, si nous pouvons aller tout vraiment sans problème? Parce que le problème, ce n'est pas simplement de l'hôpital là. Et il faut que l'employeur, ensemble, il faut présenter l'hôpital là, puis qu'on retourne dans l'espace là, sans qu'elle saute. Donc, c'est ça nous souhaite. J'ai l'impression que c'est un hôpital qui est complètement dévasté, ou même qu'il est contre l'hôpital là, parce que c'est un cotable dirigé, c'est pratiquement la carou. Et vous avez même constaté à l'hôpital, ou fait même une conclusion à l'hôpital? Oui, c'est parce que même l'hôpital là, j'ai l'impression qu'on a un côté de l'hôpital, et puis l'hôpital qui est un peu fatra, le bagage comme ça. Donc, vous mwè que... Bon, vous prenez que l'hôpital, l'image tout ça, ça dépend du genre ou traité image, vous prenez ? L'hôpital dit ça, de façon, pré-emploi, même l'impression qu'il y a un peu le dégât qui fait. Il peut-être ni dans la structure et peut-être aussi ni dans la matière. Mais, parce que peut-être très prochainement, vous pouvez vous contacter ou bien, vous pouvez vous contacter l'autre qui est dans la structure là pour nous même pour nous visiter et pour nous donner un bilan vraiment de ça qui est dans l'hôpital actuellement et qui est une possibilité qui est pour nous commencer très prochainement. La possibilité est une reprise là, l'idée est passée par réparation, par acquisition de nouveaux équipements et tout pour rassurer qu'on doit rassurer les personnes là que le Kavin Grava et le Dr. Milsé. Entre autres. Oui, il y a plusieurs niveaux pour nous agir. Pour nous, il y a un point qui est l'hôpital qui est en construction. Déjà, moi qui a occupé de ça, il y a l'agence française qui a occupé de ça avec l'Aïdé. Il y a un représentant l'agence française qui est là actuellement en Haïti depuis début mois de juillet et il y a toujours fait des démarches pour nous visiter l'hôpital là. Nous n'y a pas de capables de voir les droits qui ont été voyés etc. Depuis, nous avons donné les droits qui ont été envoyés les dégâts qui sont déjà. Il faut nous connaître l'hôpital qui a construit. Il y a l'hôpital ancien qui est fonctionnel. Il faut nous regarder tout ce qui est des dégâts. Et puis, le troisième bagage c'est sécuriser le personnel là. Parce que le personnel là, il y a des machines blindées, il y a des policiers à l'hôpital. Et puis, il y a des rivières qui sont fréquentes l'hôpital. Il y a des rivières et il y a des fois il n'y a pas de tirer sous. Donc, c'est toute petite préoccupation ça nous a. Mais depuis, nous avons eu des garanties sur ça, on a commencé l'hôpital là. On a commencé même, j'ai toujours fait l'hôpital. Il y a toujours des problèmes avec l'argent avec le budget et de façon modérée et puis, au fur et à mesure d'essayer de l'élever niveau là. Donc, pour un moment où l'hôpital là, il y a des sacs passés et puis, on a commencé à fonctionner de façon à petite échelle et puis, après, c'est peut-être pour l'hôpital là, on a commencé de quoi dire. Mais pour le moment, nous n'y a pas de gens qui ne contactent à aucun niveau. Nous, dans la police, ou bien notre institution ne sont pas à contacter. Ce sont les journalistes qui ont contacté nous. Toutes les gens ont appris à nous à prendre de ce que passés, mais nous n'y a pas vraiment au courant de ce que a fait. Mais ce sont les gens qui sont en plus haut niveau. Nous comprenons. Docteur, Misez, merci d'être disponible pour le matin. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Docteur Jude Milse, directeur exécutif de l'hôpital général.